L'esport a essayé de déboucher en expliquant c'est quoi le marché du jeu vidéo et de l'esport, ce qu'on entend par ces différents phénomènes. On a coupé une dizaine de minutes chacun maximum. L'objectif surtout c'est de pouvoir échanger plus en détail, parce que j'imagine qu'il y a de nombreuses questions, parce que forcément on est sur des milieux qui paraissent nouveaux, et pour certains qui paraissent un peu abscômes, on est là justement pour expliquer comment ça marche. Alors du coup pour présenter rapidement, alors moi j'ai créé le groupe qui s'appelle Cogaming, et qui aujourd'hui est structuré en différentes entités, différentes marques en fait, qui chacune évolue dans le milieu du jeu vidéo et de l'esport. A savoir la plus connue, les deux plus connues, c'est Helios Genning, Helios Genning c'est la ligue e-sport, et c'est aujourd'hui le plus grand circuit e-sport de France. On est sur la troisième itération, on est en train de créer la quatrième itération, dont il y aura une étape majeure à Epinal, mais ça en tout cas on y regardera pour le mois de novembre. Le centre de formation, l'AEOS Genning School, qui a formé au métier de l'esport, et ça que Pierre-Yves va prendre des bouts, beaucoup plus en détail sur les débouchés, le milieu, ses structurations. Et enfin, l'histoire commence, et c'est aussi pour nous très important, c'est Aux frontières du pixel. Aux frontières du pixel c'est quoi ? C'est une agence de médiation numérique qui fait de l'accompagnement et de la sensibilisation au bout d'usage des réseaux sociaux, du jeu vidéo, et qui travaille sur toutes les actions d'acculturation numérique et de transaction numérique, parce qu'aujourd'hui on est dans une phase qui s'appelle la révolution numérique, dont le jeu vidéo en fait partie intégrante. Alors, et aussi au niveau de vos profites, ça c'est important de le signaler, c'est que, à titre personnel, moi je suis pratiquant de jeux vidéo depuis que j'ai 4 ans, compétiteur depuis que j'ai 9 ans, en fait le début que j'avais 9 ans, c'était de terminer les jeux le plus possible, de faire les meilleurs scores, et puis progressivement, voilà, j'en ai fait mon métier depuis 2006, et on va voir que c'est plutôt de vraiment très très sérieux. Alors, le jeu vidéo, c'est quoi ? C'est le loisir numéro 1 mondial, et l'e-sport, c'est un marché émergent. Alors, ce qui est important, c'est de pouvoir se resituer par rapport à des marchés existants. Pourquoi ? C'est très important, on prend toujours comme point de référence le marché du cinéma, parce que tout le monde connaît le cinéma, d'ailleurs, il y a eu encore un nouveau record établi ces derniers temps, vous l'avez tous vu, avec le dernier Avenger, le dernier Avenger qui a été le film le plus rapide au monde, a généré 1 milliard de dollars de recettes, et donc c'est une industrie reconnue, culturellement reconnue, très puissante. Alors, il faut savoir que le cinéma dans le monde, ça prend de 41 milliards de dollars, et en France, c'est un marché qui pèse à à peu près 1 milliard 380 millions. comparé au milieu du jeu vidéo, donc en grosso modo, le jeu vidéo, c'est un marché qui, lui, est 3 fois plus important à l'heure actuelle en France et dans le monde, et il faut savoir que c'est encore un marché qui continue à augmenter et qui est encore en croissance. C'est-à-dire qu'on pensait il y a quelques années que le marché était arrivé à maturation, et en fait, par exemple, en France, ces deux dernières années, c'est un marché qui a enregistré 20% de progression par an depuis 2 ans. Du coup, c'est énorme, et en fait, ça continue à augmenter. Et au sein de la pratique du jeu vidéo, donc on connaît ce que je dis jeu vidéo, c'est le développement de jeux, c'est tout ce qu'on peut créer autour du jeu, à côté de ça, il y a un nouveau marché, c'est la pratique du jeu vidéo en compétition, et ça s'appelle l'e-sport. Pour l'électronique sport, ça, c'est important. Et le marché de l'e-sport, c'est cette petite ligne ici au niveau mondial, c'est un marché qui pèse en 2018 750 millions de dollars, et en France, c'est un marché à 22 millions. J'ai eu les derniers chiffres faits par l'étude de France e-sport, en fait, on est sur un marché qui est plutôt sous une tendance consolidée à 30 millions en France. Donc on est encore sur un marché émergent, vous allez me dire, mais pourquoi investir sur ces segments ? En fait, c'est comme tout, il vaut mieux être sur des marchés en plein développement, plutôt que des gros marchés à maturation. Et en effet, si on regarde les chiffres de l'évolution de l'e-sport au niveau mondial, vous avez les taux de croissance, en fait, de l'e-sport, de France, c'est un marché qui pesait 200 millions de dollars en 2014, et en 2020, en fonction des études, moi j'ai mis l'étude la plus basse, qui serait targetée à 1 milliard 600 millions, donc en termes de taux de progression, c'est énorme, ça fait 74% de progression. Certaines études parlent 3,8 milliards, ça veut dire qu'en fait, on est vraiment sur quelque chose qui est littéralement en train d'exploser. Et en fait, pourquoi tout le monde va dans l'e-sport ? Tout simplement parce qu'en fait, on a vu que les progressions sont énormes, donc là j'ai remis les échelles 2019-2020, et on pense que d'ici 2035, le marché paiera 50 milliards de dollars. Donc concrètement, aujourd'hui, on est sur des taux de croissance à 3 chiffres, sur les plus grosses compétitions, tout le monde va vers l'e-sport, c'est quelque chose de très sérieux, tout simplement, ça s'explique aussi parce que dans la population française, il y a un véritable effet générationnel, je n'y en dirai pas à la suite, mais aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a plus de joueurs de jeux vidéo dans la population française que de non-joueurs. Et en fait, ça continue tout simplement à augmenter, et forcément, ces chiffres, maintenant, ça a amené à des nouveaux usages dont l'e-sport en fait partie. Alors moi, à titre personnel, bon, ça n'engage que moi, et j'espère que je serai encore vivant pour le voir, je prends le pari cuit, je pense que c'est un marché qui sera au moins aussi important que le sport, et le sport, c'est un marché qui au niveau mondial pèse 800 milliards de dollars. Donc concrètement, aujourd'hui, c'est important d'avoir ces chiffres, parce qu'en fait, on est sur une industrie du divertissement, du culturel, qui est très simple, qui est pourvoyeuse d'emplois, qui continue à se développer, c'est extrêmement important de l'avoir à l'esprit. Voilà, je vous ai mis des exemples d'événements de rassemblement, en fait, de joueurs autour des compétitions e-sports, et on voit que ça va continuer. Alors en fait, ce qui est très intéressant aussi, et ça, c'est un véritable enjeu, donc c'est non seulement pour ça qu'on a parlé des écoles et des emplois, mais ça va être aussi sur le comment on aide à l'accompagnement, à la structuration d'un marché qui se développe aussi vite, et avec autant d'initiatives, parce qu'on pense que là où, par exemple, le monde du football a mis 90 ans à se structurer, pour arriver au niveau où il est, l'esport, ça prendra à peu près 15 ans, et au niveau de l'État et au niveau de France e-sports, sur lequel nous, en tant qu'Eleuse Gainique, on participe à la construction de la Fédération Française de l'esport avec France e-sports, et bien en fait, les pouvoirs publics attendent de nous que notre secteur mette deux ans à se structurer. Alors bien évidemment, ça ne sera pas possible, les enjeux sont énormes, mais les initiatives qui sont produites aujourd'hui, dont j'entrais plus en détail, sont un exemple de structuration et d'accompagnement grâce aux collectivités territoriales. Donc voilà, je vous ai mis les slides, et ce qui est important aussi, c'est qu'on parlait des jeunes, c'est que l'audience de l'esport et l'audience des gamers, en fait, sont résolument jeunes, c'est-à-dire que 51% des joueurs français ont entre 15 et 34 ans, et aussi, il y a un baromètre e-sport qui va sortir chaque année, donc là, je vous donne la dernière étude, et vous allez voir qu'entre l'étude qui est parue l'année dernière en novembre et celle qui va apparaître cette année en novembre, les chiffres exploseront, c'est qu'actuellement, les amateurs d'e-sport en France sont 5 millions. Actuellement, un amateur d'e-sport, c'est quelqu'un qui va pratiquer de l'e-sport ou qui va regarder de l'e-sport, parce qu'on voit aussi des nouveaux phénomènes émergents. Vous avez peut-être entendu, forcément, vous avez entendu, sinon vous ne serez pas là, et pas à l'épinal, les phénomènes YouTube, les phénomènes Facebook, il y a une nouvelle plateforme, qui pour nous, gamers, n'est plus nouvelle, mais qui, pour le grand public, va commencer à entendre parler, ça s'appelle Twitch, Twitch, on va s'en train de devenir l'avenir de la télévision, et on est en train de réussir en termes d'exposition et d'acquisition d'inscrits, à faire en sorte que Facebook et YouTube n'arrivent pas à pénétrer le marché du gaming autant que Twitch. D'ailleurs, ça a été racheté par Amazon un milliard de dollars il y a deux ans. C'est une plateforme extrêmement populaire. Et ensuite, en France, c'est 2 millions de pratiquants e-sport, d'accord ? Et sur ces 2 millions, vous pouvez grosso modo les diviser en deux catégories. Vous avez l'e-sportif de loisir, donc c'est 1 150 000 joueurs à l'heure actuelle qui pratiquent en dilettante, qui pratiquent en déclassement, parce que je ne sais pas si vous le savez tous, mais au niveau de l'e-sport, quand vous jouez à des jeux vidéo, en fait, vous êtes avec le côté en ligne et notamment, c'est particulièrement flagrant sur les mobilités, quand vous jouez en mobilité, vous êtes constamment classé avec d'autres internautes. Et ça, le fait d'avoir ces classements perpétuels, ça vous met déjà dans une logique de comparaison, d'affrontement, d'opposition, et par conséquent, une logique sportive ou e-sportive. Et vous avez, sur ces 2 930 000 e-sportifs, qui pratiquent régulièrement des compétitions qui vont se déplacer dans des événements de vidéo, qui vont pratiquer en ligne, puisque vous avez des types de compétitions, les compétitions en ligne et les compétitions hors ligne. Et 931 000. Alors du coup, je discutais, on en échangeait lors des dernières assises de l'e-sport, parce qu'il y a un événement majeur en France, à Poitier, qui s'appelle la Gamer Assemblie, et en marge de l'événement, on participait aux assises de l'e-sport et on échangeait avec Stéphane, parce qu'il y a un enjeu majeur, c'est aussi le lien avec les éditeurs, le lien avec les mondes traditionnels. Et en fait, on s'est rendu compte que le niveau d'association d'e-sport, c'est multilé, c'est 300% par an. Enfin, c'est... On a vu... En fait, c'est exponentiel. C'est-à-dire que ces 2 dernières années, on n'a jamais vu autant d'associations e-sport se créer dans toute la France. Et ce qui se passe, c'est que pour le coup, l'image de la vie associative, vous n'avez pas de guichet pour vous aider à accompagner dans la pratique e-sport. Il y a des initiatives qui sont faites, mais c'est encore embryonnaire. Et c'est notamment pour ça, pour la structuration aussi et l'accompagnement de l'e-sport amateur, il y a d'énormes enjeux. Et ça sera aussi forcément pour voyeur d'emploi, puisque probablement, on va devoir former les prochains encadrants et les prochains enseignements. Peut-être qu'il y aura des brevets d'état e-sport. Donc ça aussi, charge aussi aux écoles de travailler sur ces sujets-là. Et je pense que ce chiffre-là va être très fortement augmenter. Parce que je pense, je sais qu'il va être très fortement augmenter. Donc ensuite, Helios, dans tout ça, c'est quoi ? C'est un écosystème e-sport. Je l'ai un peu présenté tout à l'heure, rapidement. Ce qui est vraiment important pour nous, avant tout, ce sont ce qu'on appelle les usages responsables. C'est-à-dire que quand on pratique du jeu vidéo, en tant que joueur, aujourd'hui, on est tous, enfin, joueur de haut niveau, je l'ai été au début des années 2000 sur un type de jeu, le jeu de combat. En fait, on s'est tous construits, on a découvert nous-mêmes les codes. cependant, aujourd'hui, il y a besoin de réaccompagnement parce que la société a beaucoup évolué. Et ce qui est important pour nous, c'est notamment sur les accompagnements, c'est le bon usage du jeu vidéo, à partir de quel moment, combien d'heures d'entraînement, à partir de quel moment on peut expliquer que ça peut être problématique ou pas. Il y a des questions aussi qui sont en train de se poser, auxquelles on n'était pas confrontés jusqu'à présent en tant qu'organisateur de communément. C'est les questions de triche, en jeu, les questions de dopage. parce qu'y compris sur des championnats départementaux où, on va dire, il n'y aurait pas d'enjeu si ce n'est la reconnaissance et éventuellement une console de jeu. Effectivement, on est déjà confrontés aussi à des problématiques de dopage, à des problématiques de respect des règles de comportement comme le sport. Il n'y a pas encore effectivement autant d'argent que le sport, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, vous prenez des compétitions majeures, il y a 10 ans, vous gagnez peut-être 1 000 euros et une souris. Maintenant, les compétitions majeures, c'est l'ordre du million d'euros que vous pouvez gagner sur les compétitions et ça va continuer. Donc du coup, très très important d'avoir ce côté agence de médiation pour nous et tout ce que l'on met en place, forcément, ça se met de manière responsable pour pouvoir poser aussi des limites. papier et qu'en parlera mieux que moi sur notamment toute la partie hygiène de vie, alimentation, parce qu'un e-sportif, au-delà de pratiquer, il doit être en forme, il y a des enjeux de santé, il y a des enjeux de nutrition qui sont très importants, dans les nouveaux métiers qui se créent. Donc voilà, du coup, Helios Gaming, c'est la branche événementielle de la structure et ça aussi, je le signale, parce que dans tous ces métiers, ce qui est important, c'est de pouvoir raisonner en écosystème, parce que c'est là dans les événements où vous allez rencontrer le public et il faut voir aussi parce que souvent, on le voit au niveau du bien qu'on avait tendance à penser que ça isole alors qu'en fait, ça produit l'exact inverse et que le fait d'être connecté à d'autres joueurs, d'être connecté à des communautés très précises ne donne envie qu'une chose, ça ne stimule l'envie de se rencontrer de manière réelle et on le voit de plus en plus et qu'en gros, aujourd'hui, vous vous entraînez ou vous pouvez pratiquer à la maison et en fait, ce qui se passe, c'est que vous préférez vous confronter dans les événements réels et de toute façon, on le voit notamment sur Epinal puisque vous avez des manifestations à succès, je pense à CNU, à la fête du jeu et je pense aussi à l'Ariade et on voit que c'est très populaire les jeunes veulent se rencontrer et l'export, en fait, favorise cette rencontre, ce tissu, ce lien social. Le centre de formation, donc, je vais parler rapidement parce qu'on va aborder le métier ensuite, bonjour, Pierre-Éric Becker, je suis le directeur de EOS Gaming School, donc des deux sites, donc une formation, une école qui a été créée en 2017, le concept était tout simple, sur nos événements, on avait des gens qui venaient nous voir en disant, le jeu vidéo, la compétition, c'est vachement bien, mais comment est-ce que je pourrais faire pour devenir professionnel ou pour en vivre ? Donc, fort de toutes ces questions et des demandes qu'on avait des jeunes, on a réfléchi à un projet et on a créé l'école en tant que centre de formation. Tout est mis à disposition des étudiants pour que s'ils ont un réel talent, autant pour la pratique du jeu ou pour tout ce qui est création numérique, donc stream ou commentari, ils puissent donc du coup percer et se confronter au milieu réel. étant terre-à-terre, on a voulu compléter cette formation par une approche qui est plus métier, donc on a cherché dans les différents métiers d'e-sport comment on pouvait faire une cohésion. Donc, on est parti sur un principe tout simple. Alors, d'habitude, je prends toujours l'exemple d'un événement e-sport, mais comme on est ici, on a organisé nos portes ouvertes et on est en train de faire ces conférences, on va prendre ça comme fil rouge. Par exemple, pour organiser ces portes ouvertes, on a eu besoin de toute une première partie qui était la partie organisationnelle. Donc, il a fallu qu'il y ait un chef de projet qui s'occupe de prendre des relations avec les différentes personnes qui allaient intervenir, avec les locaux, qui s'occupe au niveau de la logistique, que tout se passe bien, qui prennent les différents renseignements. Donc là, c'est une première partie d'un métier pour nous événementiel, c'est l'organisateur être événementiel en tant que tel. Ensuite, au niveau de ces portes ouvertes, on a eu un deuxième besoin, c'est le besoin de communication. Donc, on est interagé, donc on a fait de la communication pure et dure et on a fait de la communication digitale à travers nos réseaux sociaux et auprès de notre communauté. Donc ça, c'est un autre métier qui tourne autour du community manager. Donc, c'est un des deuxièmes métiers qu'on va proposer. Et donc, la nouveauté pour cette année, on a mis vraiment le paquet sur la partie image et lors de cette conférence où on est ici, on a mis en place une petite régie qu'on voit derrière avec le réchisseur qui est caché par ses écrans. Donc, c'est quelqu'un qui a travaillé, qui a mis en place différents appareils, donc captation vidéo, captation du son et qui a préparé pour nous la scénographie qui nous a dit où on devait se placer pour que tout se passe bien. Donc là, c'est le troisième métier qu'on va mettre en place. Donc, c'est le métier entre guillemets de régisseur, donc production audiovisuelle. Donc, tout ce qu'on apporte en fait aux différents étudiants, toute l'approche métier est basée autour de ce fil rouge. Donc, ce fil rouge qui peut être fait pour un gros événement mais qui peut aussi être fait pour quelque chose d'au moins d'amplitude ici. Et ces trois approches métiers ont une caractéristique qui pour nous est très importante. C'est que tout ce qu'on apprend et qui est valable dans le monde de l'e-sport est en fait au dehors du monde de l'e-sport. Donc maintenant, quelqu'un qui sait gérer une communauté e-sport, il peut gérer la communauté et l'image de n'importe quelle entreprise, de l'économie traditionnelle, du bâtiment ou autre. Et c'est pareil pour les trois approches métiers qu'on a. Donc, au niveau de l'établissement, on est la deuxième promotion ayant le cours. Les gens qui le souhaitent, on a un étudiant, Maxime, qui est présent dans les locaux, donc il pourra vous poser des questions. Et donc, on est basé à Première Maloubac et à partir du mois de septembre à Epinal. Donc, les cours se passeront ici dans les locaux de la Chambre de commerce, donc au Quai Alpha et à côté dans le bâtiment du tourisme. Et tout ce qui est entraînement se fera au jour de Nancy, donc à côté de la Maison Romaine. Donc, au niveau du fonctionnement, on a un fonctionnement qui est tout simple. Tous les matins, il y a des cours pour tout ce qui est de plus traditionnel. en tout, on propose 539 heures de cours sur l'année. Et tous les après-midi, on a entraînement avec les coachs, donc 584 heures de coaching où les coachs sont présents physiquement dans les locaux et accompagnent les jeunes dans leur pratique. Donc, à côté de ça, on a aussi tout un tas de projets. Donc, on accompagne les étudiants à travers un stage. Donc, c'est la Cécile qui va nous accompagner de ce côté-là. Donc, un stage en entreprise et le montage d'un projet personnel et le montage encore d'un mémoire. Donc, c'est beaucoup de travail, mais le travail est récompensé puisqu'on est en cours de réalisation du RNCP. Donc, on travaille énormément là-dessus. Donc, pour l'inscription au registre national des métiers et la formation à terme sera diplômante et peut être un diplôme niveau Bac plus 2. Donc, je vais laisser la suite à toi. Merci. Et tout ça pour du coup effectivement faire le lien. Ça, ça va être de plus en plus. C'est la gestion d'équipes de haut niveau sur différentes disciplines. C'est-à-dire qu'aujourd'hui dans le jeu vidéo on parle de discipline. C'est-à-dire qu'en gros vous avez le nom d'un jeu qui correspond à une discipline sportive. Et c'est très important parce que le fait de gérer des équipes de haut niveau fait qu'effectivement ça met un certain expédition vous marquez un territoire derrière vos équipes. Par exemple, les deux gimmicks c'est une équipe qui est très supportée en local et l'ambition aussi de ces équipes c'est de porter les messages que l'on a au niveau national ou international. Par exemple sur l'équipe Hurston qu'on accompagne on en voit trois joueurs à Las Vegas et ces trois joueurs sont sélectionnés parmi les 200 meilleurs joueurs mondiaux. Et l'objectif aussi c'est de faire la même chose sur Rainbow Six la deuxième discipline et peut-être d'ouvrir progressivement d'autres disciplines parce qu'effectivement aujourd'hui on l'a vu il y a les jeux vidéo sur le tram il y a énormément énormément de disciplines. Prochainement alors je vais dire peut-être sur les pénales un jour j'anticipe puisqu'on est sur un projet d'accompagnement de création de la Game Arena donc pour l'instant sur un déguine en réalité je suis persuadé d'une chose c'est que chaque collectivité ou en tout cas chaque pôle urbain identifié un jour aura son stade e-sport et aura un lieu d'identification sur lequel vous allez avoir de la compétition de jeux vidéo qui va se faire de manière régulière et en présentiel et devant spectateur parce que là je fais de la prospective c'est à dire qu'actuellement en France il y a quelques petites arénas d'environ 50 places plutôt des arénas privées et en tout cas on a vu des promoteurs immobiliers en train de créer des clusters alors ça serait notamment en région parisienne de 16 000 m2 avec des arénas de 4000 places alors après c'est vrai qu'il y a aussi un enjeu l'enjeu c'est il y a les jeux les JO 2024 qui expliquent aussi l'envie de stimuler ces équipements et en même temps on parle bien de mettre un jour potentiellement en tout cas des événements à jeux vidéo aux jeux olympiques ça va pas forcément se faire tout de suite d'intégrer les jeux vidéo aux jeux olympiques par contre intégrer des compétitions majeures de type mondial de type jeux olympiques ça c'est sûr que ça va se faire donc ça c'est on va vous adresser à un panorama assez large un peu comme les start-up du K-Alpha etc c'est qu'aujourd'hui de toute façon on est sur un changement il y a des choses qui se créent des infrastructures ça va toucher ça tout de manière transversale tous les domaines tous les champs de compétences ce qui est important aussi selon nous c'est de comprendre quels sont les débouchés et vous allez voir que potentiellement il y en a bien plus qu'on ne le pense parce que c'est vrai que ce qui fait rêver c'est d'être joueur e-sport c'est très haut niveau je pense qu'il va y avoir différentes ligues sur différents jeux tous créés et ce qui est important c'est de comprendre tous les autres métiers de comprendre les besoins actuels et les besoins qui vont être au niveau de l'industrie je te laisse prendre la parole sur les débouchés sur les débouchés pour ça je m'appuie sur le travail pour les gens qui ne connaissent pas Nicolas Bezombe qui est le premier universitaire français à avoir fait une thèse sur l'e-sport il travaille encore dessus aujourd'hui il a fait une cartographie des différents métiers qui existaient autour de l'e-sport donc là voici donc si maintenant vous êtes loin je vous invite à aller sur les réseaux sociaux vous vous trouverez facilement en cherchant Nicolas Bezombe vous pouvez facilement retrouver son travail et alors je vais essayer je ne vais pas me tromper c'est vous je ne suis pas l'habitude de la télécommande alors au niveau des métiers donc des métiers autour de l'e-sport comme le disait Thomas on s'imagine toujours les métiers un petit peu exotiques des métiers très spécifiques mais on se rend compte grâce à cette cartographie et bien qu'en fait non pas du tout on a un premier poil ici gestion qui est très terre à terre moi je suis ancien chef d'entreprise et bien ce n'est pas parce que c'est l'e-sport qu'on n'a pas besoin de gestionnaire donc on a besoin en fait de services juridiques donc tout ce qui est juriste ou manager juridique et on a besoin bien sûr tout ce qui est financier donc le directeur financier comptable trésorier etc donc c'est des métiers auxquels on ne pense pas mais ils sont présents pareil pour toute la partie business donc on la découpe en une partie ressources humaines donc voilà on a besoin de DRH de responsables de formation de managers RH etc on a besoin aussi ça c'est un enjeu très important en ce moment de commerciaux donc qui dit e-sport aujourd'hui on l'a vu tout à l'heure donc les chiffres de l'e-sport sont beaucoup liés à la visibilité et donc on a au niveau du commercial on a donc les différents métiers qui sont en tant que commercial je vais vendre quelque chose mais de plus en plus les marques prennent des commerciaux e-sport pour vendre leur visibilité c'est-à-dire qu'on a les deux chances on a ceux qui vendent et ceux qui achètent en fait on a toute la partie marketing donc avec les chefs de produits chefs de publicité et j'en passe la partie communication avec un tronc commun avec le marketing donc c'est tout ce qui est métier du digital on retrouve ici les social médias les community managers donc l'approche métier qu'on propose chez nous on a donc tous les métiers de la communication avec les attachés de presse les chargés de com interne, externe etc informatique et technique parce que bien sûr quand on parle d'e-sport on en parle beaucoup d'ordinateurs donc on a tous les métiers qui sont attachés en tant que techniciens d'exploitation techniciens réseau ingénieurs son et tout ce qui est technique les menteurs on a l'organisation d'événements donc ça aussi quelque chose qu'on propose chez nous et donc quand on veut faire un événement on a besoin de chefs de projet on a besoin de tout ce qui va avec les créations d'événements on a donc lié avec les médias donc quand on fait un événement comme je l'ai dit tout à l'heure on a besoin de retransmission donc tout ce qui est télémanager régisseur assistant plateau etc donc tous les métiers qui sont liés à ça et au niveau des médias donc tout ce qui concerne les médias les photographes etc pour rebondir sur les médias aujourd'hui vous avez tout ce qui est la partie captation en ligne diffusion stream qui font des taux d'exposition complémentaires et on le voit de plus en plus quand une équipe se déplace ou un joueur se déplace aujourd'hui il est accompagné de ses parties médias quand il ne stream pas directement sa partie à partir de la compétition donc voilà ça c'est c'est des choses qui n'existaient pas encore forcément dans le sport traditionnel vous n'avez pas le joueur de football qui va streamer sa propre partie parce qu'il ne va pas se filmer directement lui-même donc ça c'est nouveau et aussi un métier qu'on ne propose pas mais qui va être en lien d'ouverture c'est où il y a un enjeu majeur sur les parties techniques et réseau parce que l'e-sport ne peut pas fonctionner si vous n'avez pas le réseau compétent et on le voit c'est le nerf de la guerre dans l'e-sport c'est énormément de grosses compétitions qui tombent parce que le réseau n'est pas géré comme il faut ça c'est très important ça c'est un enjeu ça peut être des débouchés aux compérentes des débouchés très spécifiques et c'est vrai que pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité les derniers gros événements il y a eu des soucis de réseau donc data qui venait de l'extérieur et ça pose énormément de problèmes même au-delà de la technicité puisque les marques qui sont sur ces événements n'ont pas forcément envie d'être associées à un événement qui ne fonctionne pas donc après ça peut refroidir les différents annonceurs donc on a toute la partie après là qui est par contre un petit peu nouvelle et qui étonne toujours l'optimisation de la performance puisqu'on a autant besoin d'encadrement donc tous les métiers donc de manager etc et surtout du sujet médical donc aujourd'hui les grosses équipes ont des petits nés spécialisés pour tout ce qui est gestion des mains ou des choses comme ça à savoir que si maintenant un joueur de haut niveau attrape un cardinal carpien c'est la retraite assurée il ne peut plus faire de compétition on a tous les métiers donc dont vient de parler Thomas de l'animation donc aujourd'hui donc c'est quelque chose dont on propose aussi nous l'approche streamer il y a tout un tas de joueurs on a deux types de pratiques la pratique pour la performance où du coup le joueur est vraiment très très bon et les gens le regardent parce qu'il est très très bon et on a aussi les joueurs qui ne sont pas forcément aussi bons que les plus bons mais par contre qui mettent l'animation qui mettent le feu et donc du coup les gens ont envie de le regarder et les suivre régulièrement donc toute la partie le métier animation et je finis par le métier éducation d'ailleurs une petite parenthèse si vous avez des enfants qui jouent à Fortnite vous connaissez tous le ninja ou le botaga et donc dans les repas de famille forcément les parents s'arrachent les cheveux et donc je finis par la partie éducation parce que effectivement nous aujourd'hui aux frontières du pixel donc on est 4 personnes à temps plein sur l'école et on va créer 2 emplois pour notre venue à Epinal donc on va embaucher 2 personnes qui seront présentes à Epinal à temps plein donc le fait d'avoir des écoles ça crée aussi des emplois donc voilà donc vous vous rendez compte à travers ça que en fait non c'est pas parce que c'est de l'esport que c'est forcément exotique il y a tout un tas de métiers liés à l'esport qui sont des métiers tout à fait traditionnels et qui n'ont pas forcément besoin de formation spécifique donc e-sport et emploi donc on a on a pris un de nos collègues donc un de nos partenaires de France e-sport qui a monté un site qui s'appelle Gaming Job et dont la particularité est de proposer des offres d'emploi mais uniquement dans le monde du gaming donc on a demandé de nous donner quelques chiffres donc là on a les derniers chiffres qu'il nous a donné qui datent il y a 6 mois et ça répartit en fait les annonces donc voilà c'est une belle preuve qui nous montre qu'aujourd'hui effectivement on a déjà des sociétés qui recherchent des gens spécifiques avec des métiers spécifiques à l'esport donc on a au niveau de la répartition des annonces par secteur on se rend compte que 17% des annonces c'est du marketing 16% des annonces c'est du community management après il vient le commerce la gestion de projet le web la création de contenu etc donc on a déjà aujourd'hui de la demande ensuite on a à côté la répartition des candidatures donc c'est bien gentil d'avoir des offres d'emploi si on n'a aucun candidat derrière pour les fournir ça ne correspond à rien donc là on voit bien qu'on a des candidats et on voit les différents types de candidats donc pourquoi ils postulent donc ils postulent en premier pour tout ce qui est commerce-vente tout ce qui est marketing gestion des projets donc on voit que les différents métiers dont on a parlé tout à l'heure sont représentés dans les besoins et sont aussi représentés au niveau des candidats qui répondent à ces offres d'emploi au niveau de l'analyse en fait des offres d'emploi et stages alors j'ai décidé de vous parler de ça parce que justement ça nous prouve que c'est encore un monde qui est très jeune pourquoi deux trois petits indicateurs déjà on voit ici que la repartition des annonces par type de contrat en fait 40% des offres d'emploi entre guillemets sont des offres de stage donc aujourd'hui les gens qui font appel à des gens font appel particulièrement à des stagiaires et on aime bien le mettre en rapport avec ici une indication sur les profils recherchés donc si on analyse les chiffres on se rend compte que dans l'e-sport on a besoin de stagiaires pour firmer donc c'est un petit peu l'ironie on apprend beaucoup des autres secteurs donc pour le coup donc c'est important de le signaler et c'est aussi en lien avec ce que j'ai annoncé aussi c'est qu'il y a de plus en plus de structures amateurs e-sport qui se constituent et qui en fait et ça biaise aussi les chiffres au niveau promesseur ou au niveau répartition mais GameJob en plus c'est une plateforme qui est en train de se développer énormément et dont on va avoir de plus en plus de secteurs qui va être affinés c'est que je pense que les associations à l'heure actuelle ne savent pas encore comment se développer économiquement et du coup leur recherche c'est traditionnellement alors mis à part quelques grosses équipes et encore parce qu'il y a 6 équipes professionnelles à l'heure actuelle en France dont récemment Vitality qui a levé 25 millions d'euros et il y en a une deuxième qui a levé 3 millions récemment c'est Gamers Origins donc c'est à dire qu'en fait c'est un milieu qui va fortement se développer les autres équipes ne savent pas comment faire encore et d'ailleurs je le vois personnellement et ça c'est aussi c'est un des enjeux et des motivations de la création de l'école c'est quand on reçoit des demandes de sponsoring d'autres équipes je peux vous garantir que j'ai à peine lu à la limite l'objet du mail je n'ai pas envie de lire le mail c'est à dire que c'est pas bien structuré c'est pas bien demandé et quand vous lisez le dossier c'est qu'il n'y a aucun enjeu pour les annonceurs de nos centres potentiels c'est à dire qu'il y a encore un énorme travail d'apprentissage à faire et d'accompagnement et d'éducation pour ces structures associatives parce qu'il va y avoir un vrai besoin encore et autre particularité d'e-sport ici les top 3 des recruteurs e-sport donc on a en deuxième position la chaîne Meldon qui représente les bars e-sport mais on voit ici surtout en troisième position Bit.me donc nos chiffres ne sont pas tout récents parce qu'ils datent de nouveau mais ils sont relativement récents cette structure n'existe déjà pas donc c'est un monde qui bouge très vite et qui évolue énormément donc tout ça pour nous parler en fait des Youth Gaming School un accompagnement vers l'emploi donc nous on a donc notre deuxième promotion est en cours notre première promotion qui sont sorties en juin sur 70% des étudiants qui étaient chez nous 6 mois après la formation étaient ou dans l'emploi ou dans la poursuite d'études on a de très très beaux exemples de personnes comme Léa par exemple qui arrivaient avec un diplôme dans la couture donc j'ai rien contre la couture je dénigre pas du tout mais par contre elle a beaucoup travaillé pendant un an elle a énormément travaillé c'était une des meilleures de la classe et elle est sortie en juin en septembre elle signé un CDI à Saint-Dié-des-Vosges dans une agence web comme committee manager donc le fait d'avoir suivi cette formation lui a permis de trouver un emploi et on a eu des petites nouvelles d'elle récemment elle est en train de travailler sur des projets et elle a une perspective d'emploi donc dans le cosplay autour du monde du jeu vidéo donc grâce à la formation on a aussi d'autres exemples comme Raphaël Universe qui lui dès la sortie de l'école quand même à la fin de la formation a été recruté par ESL et a été payé pour commenter alors ESL pour ceux qui ne connaissent pas c'est une structure qui organise des tournois de jeux vidéo au niveau mondial et notre étudiant a été appelé pour commenter les matchs donc il a été payé pour commenter des matchs de jeux vidéo comme on peut le faire dans le foot ou dans d'autres métiers on a différents étudiants donc qui ont trouvé des emplois je prends par exemple Loïc qui est un passionné de sport aujourd'hui il est committee manager pour une société qui vend des pièces de voiture mais par contre il garde un pied dans l'esport et nous c'est le conseil qu'on donne à nos étudiants n'hésitez pas à prendre un travail dans l'économie traditionnelle pour vous faire votre expérience vraiment l'expérience métier et comme ça quand il y aura des annonces qui vont vous intéresser vous aurez les compétences techniques vous aurez les compétences du métier et tout ce qu'il faut pour vous faire embaucher par la suite donc on a aussi des étudiants qui travaillent dans l'événementiel autant dans le jeu vidéo que même on a un étudiant qui travaille dans l'événementiel autour du jeu de plateau maintenant et qui organise des croisières à thème sur le jeu de société un peu des croisières geek ça marche très bien vous faites le tour de la Méditerranée et vous jouez aux jeux vidéo aux jeux de plateau en permanence ça a tellement bien marché qu'ils sont en train de lancer la deuxième 10ème croisière qui aura lieu en 2020 qui aura lieu en 2013 en fait là où on va en venir c'est que dans le sur le cursus de formation il y a compris ce qu'ils apprennent en coaching et ça c'est les retours qu'on a eu parce qu'ils nous ont appelé directement ils ont témoigné en disant qu'en un an de cursus ils aura appris tellement de choses que c'est transposable dans la vie quotidienne la vie de tous les jours parce qu'en fait ils sont confrontés à des coachs de haut niveau qui eux ont été confrontés au niveau national ou mondial donc en fait qui leur apprennent à gérer la pression à se structurer à accompagner et surtout ce qu'on a dit alors ce qu'on a pas précisé c'est important et pour moi c'est même un enjeu majeur c'est que tous nos intervenants sont professionnels et soit des entrepreneurs ou des gens qui partagent leur connaissance soit des professeurs déjà titulaires et c'est extrêmement important parce qu'on a une formation qui est vraiment pour le coup très pragmatique basée sur le retour d'expérience et ça je veux vraiment le mettre en avant parce que c'est vrai que quand moi je parle de cours théorique directement je parle de retour d'expérience en magasiné pour que les élèves aient un maximum de compétences dans le cursus de 10 mois parce que 10 mois en fait c'est très court ça va très vite et pour compléter en fait toute la pratique on peut la lancer aujourd'hui on est en train de mettre en place on est en phase de finalisation donc de la création d'une junior entreprise qui permettra à tous les étudiants d'être confrontés directement au terrain donc ça répond à deux questions la première on a souvent des jeunes entreprises ou des commerces ou des gens locaux qui disent bah tiens vous faites du community manager vous faites de l'événementiel on est intéressé dans quelle mesure vous pouvez nous prêter un étudiant pour faire quelque chose et à l'inverse on a des étudiants qui étaient très friands de se dire bah tiens j'aimerais bien mettre en pratique ou intervenir sur un petit dossier donc la solution c'était la junior entreprise on est un cadre à ça et on le fait dans une bonne condition et du coup tout le monde est content je propose c'est parfait depuis le bon timing parce qu'on est un peu je parle beaucoup c'est ma faute du coup je vous propose de participer à des échanges de questions en réponses et j'y répondrai ou Pierrick avec plaisir bien évidemment et comme c'était parfait parce qu'on a eu le temps d'échanger avec Pierrick qui connaissent aussi un synestique qu'on bien dans le numérique de côté c'est toute une histoire tu as une question je crois que vous aviez pas le temps de m'aborder cette question là la question de l'hygiène et de la santé c'était intéressant de voter là-dessus exactement parce qu'on voit aussi deux types de profits et souvent alors c'est une erreur des jeunes qui viennent chez nous c'est qu'ils pensent qu'il faut jouer 15h non stop pour aller bon et spammer spammer c'est à dire qu'en fait il y a différents types de jeux il y a des jeux effectivement il faut une motocité des réflexes je pense notamment à Starcraft 2 Starcraft 2 c'est un jeu d'action où en moyenne c'est à haut niveau c'est 400 actions par minute sur une partie qui dure une demi-heure donc effectivement c'est extrêmement sollicitant pour les articulations d'ailleurs il y a des assurances qui réfléchissent à des problématiques spécifiques liées à l'e-sport on a rencontré on a rencontré notamment la cellule de veille AXA qui est en train de développer des produits spécifiques à l'e-sport et à côté de ça il y a aussi le sommeil c'est à dire que concrètement si vous jouez toute la nuit et que vous avez une compétition le lendemain vous n'allez pas forcément être en forme donc en gros il y a des temps de jeu où effectivement il faut aménager des plages horaires des plages d'entraînement la qualité de vie le sommeil l'alimentation parce que l'alimentation joue aussi sur vos performances cognitives et physique et tout ça c'est un travail qu'on fait avec les étudiants partant du principe effectivement que dans l'imaginaire collectif c'est le gros geek qui se nourrit de pizza en réalité à haut niveau ça ne marche plus vous êtes des coachs mentaux aussi c'est important c'est accompagné le jeu à ne pas craquer devant la pression on a des exemples récents ce qui fait la différence à haut niveau c'est à peu près comme tous les athlètes tous les athlètes de haut niveau ont à peu près les mêmes compétences physiques techniques ce qui fera la différence c'est le côté stratégique et mental et tout ça vous avez besoin d'être accompagné par des équipes peut-être qu'un jour il y aura des suivis médicaux probablement on ne sait pas c'est à dire que concrètement on a vu des nouveaux métiers se créer on a vu des kinés spécifiques les coachs mentaux les stratégies et là l'alimentation de toute façon je pense qu'il n'y a pas de secret c'est qu'une bonne hygiène de vie fera que vous serez plus performant je tiens aussi à revenir je n'ai pas présenté une slide mais juste pour vous donner une idée on a vu que le joueur e-sport globalement était plus sportif que dans la population générale et avait une vie sociale aussi plus développée je pense que c'est lié aussi à tout un aspect internet et hyper stimulation on partage on peut l'encher ça dans la prochaine conférence je la mettrai c'est une slide très intéressante de montrer qu'en réalité le stéréotype du joueur c'est tout ce qu'il n'y a pas de remparer ce milieu ce qu'il n'y a pas d'où est donc pour répondre à la question on a des exemples très concrets les jeunes qui suivent les entraînements se rendent compte qu'ils progressent plus en jouant intelligemment et moins pour qu'ils étaient dans leur chambre et qu'ils jouaient énormément merci beaucoup on va continuer cette conférence et si vous souhaitez poursuivre les échanges c'est avec plaisir qu'on y répondra poursuivre les échanges poursuivre les échanges